Hello ! Est-ce que toi, tu as un business, tu es une businesswoman, énormément dynamique, plein d'idées, plein d'énergie, tout ça, et au début tu avais un enthousiasme débordant et les choses roulaient bien et tout, mais maintenant ça commence à être un peu plus lourd, comme si tu devais tout le temps tirer dessus, tout le temps faire des efforts et tu commences vraiment, vraiment à fatiguer. Alors moi, je peux te dire qu'il y a une solution à cela et cette solution, c'est que toi, tu dois devenir cette femme magique, tu dois connaître, tu dois apprendre comment tu peux introduire cette magie dans ta vie pour que tu puisses avoir cette légèreté et que pour les gens puissent venir à toi et te trouver par ton énergie, ton rayonnement, par ce que tu te dégages et que tu n'as pas ce besoin de te dire, moi je dois vendre, vendre, tu ne dois rien vendre, c'est fini ça, tu peux te mettre au service de quelque chose comme une mission de vie ou un but, même si c'est ton business, je suis sûre que si tu as un business, ça te tient à cœur comme si c'était ton enfant. Eh bien, tout ça, ça peut devenir magique et ça s'apprend. Moi-même, j'ai vraiment dû apprendre ça ou on va dire à l'inverse. À l'inverse, moi j'ai senti que cette magie commençait à rentrer dans ma vie et je suis devenue vraiment créative. J'ai eu une vision d'un rituel chamanique de guérison et j'ai développé ma propre méthode que j'enseigne maintenant et je me suis, donc j'ai quitté mon travail et l'année dernière, je me suis mise en indépendance. Et j'ai donc découvert que je dois tenir à cette magie que j'ai au fond de moi et je dois vraiment la mettre en premier lieu pour pouvoir survivre quelque part, pour que ce business que je veux avoir, cette activité que je peux avoir dont j'ai rêvé toute ma vie puisse m'apporter en retour cette magie, que les clients avec qui je travaille puissent aussi venir à moi et on est tous là complètement bouche-pée. « Waouh, comment tu m'as trouvée ? » Et cette personne va me dire « Oh, je t'ai trouvée sur Instagram » alors que je ne fais rien sur Instagram ou « Je t'ai trouvée sur YouTube » alors que je n'ai pas beaucoup de vues ou « Par hasard, quelqu'un m'a parlé de toi » ou « Je t'ai trouvée. » « Je t'ai trouvée. » Et ça, ça c'est magique. Et ça, tu entends ça, de la part de quelqu'un, tu as des frissons partout. Et pourquoi c'est comme ça ? Moi, j'ai développé un cours qui s'appelle « La magie d'être une femme » et c'est exactement ça que j'enseigne. Et je l'ai fait déjà maintenant depuis plus d'un an à des centaines de femmes qui sont rentrées dans cette magie et leur vie, peu à peu, qu'elles mettent ça en place, se transforment en quelque chose de magique. Tu as des synchronicités incroyables qui se passent. Et alors, comment on fait ça ? Donc, je voudrais me mettre debout et te montrer un tout petit peu qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour être cette femme magique. Voyons voir si tu me vois comme ça, si tu m'entends comme ça. Voilà. C'est bon ça ? Ouais. Donc, moi, je m'appelle Goudron. À la base, je suis professeure de danse orientale. Je suis coach somato-spirituel et j'aide les femmes à se connecter à la puissance du féminin sacré. Le féminin sacré étant cette force et de lumière que nous avons tous à l'intérieur et qui est souvent quelque part comme ensevelie parce que nous sommes dans notre tête et on nous a appris qu'il faut tout faire en réfléchissant, en l'organisant et que ça peut se faire un peu inverser la vapeur. Et on peut apprendre à faire ça. Et ce que je fais donc avec les femmes et dans ce cours, La magie d'être une femme, ce que tu peux apprendre, ce que tu vas apprendre, c'est d'utiliser ton corps pour tout de suite comprendre ce que tu fabriques. Parce que si tu parles, même la voix, si tu parles d'une certaine manière, si tu veux parler, par exemple, en public et que tu es fatigué et que tu te dis « Ah non ! » « Ah, c'est trop lourd ! » « Ah, je n'ai pas envie ! » Il y a moyen, tout simplement, de chanter, par exemple. Tu mets une musique et tu chantes et tu danses et tu te mets dans un état d'esprit où tu vas pétiller de l'intérieur et où tu vas aussi être tellement enthousiaste, te mettre en contact avec ce que toi, tu adores faire et ce que tu sais que tu veux que les gens apprennent. Tu veux te mettre au service. Il y a des techniques qui sont aussi simples que ça, qui sont mentales où tu vas fermer les yeux et simplement visualiser et tout ton corps, toutes tes cellules vont avoir comme une douche de frissons où tu vas entendre, oui, avoir des intuitions, utiliser ton intuition. Aussi, physiquement, par exemple, si tu te fermes, je dis ça toujours, il suffit d'ouvrir ici le plexus solaire. Tu te dis « Ah, j'ai une lampe ! » Donc, avant de te mettre à parler en public, par exemple, ou à donner ton cours, ou à te mettre avec un coaching, de te dire « Ok, ok, on va faire un peu de fun ici, on va avoir un peu de fun. » Tu mets ta main ici, comme ça, tu te dis « Ici, j'ai une petite lampe, une petite lampe » et je vais donc dessiner, dessiner. Essaye un peu de faire, ça, c'est vraiment rigolo. Moi, j'aime bien. Tu te dis « Je vais dessiner un 8, là, sur l'écran. » Oh, voilà. Je dessine des hauts et des bas. Je dessine des ronds. Et alors, après, c'est une lumière. Après, tu te dis « Oh, ben, je vais y mettre d'autres couleurs. » Et tu fais ça. Je suis sûre, tu vas te trouver totalement hilarant. Et en même temps, il y a quelque chose de magique qui se passe. Ce n'est pas du tout anodin. Bien sûr, on rigole, on s'amuse. Mais j'ai remarqué en tant que professeur de danse orientale qu'on s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup, on danse entre femmes, on explore vraiment tous les sentiments, les émotions qui peuvent librement circuler comme notre énergie. Et le corps, il adore ça quand tu fais du sport. Mais quand tu combines ça avec la musique, c'est vraiment magique. Et quand tu es dans une sororité, c'est encore plus magique. Et j'ai remarqué qu'en s'amusant, en faisant, si tu devais faire des huit, des trucs comme ça, en faisant ça, il y a quelque chose de magique qui se passe. Tu sais, quand tu fais un huit, c'est le signe de l'infini. Et toutes ces choses qui sont un peu mystérieuses que tu peux expérimenter dans ton corps si tu fais des huit ou tu fais des cercles, ici, ta colonne vertébrale qui est cette antenne qui te relie à la terre, qui te relie aussi, ici, aux énergies au-dessus. Et que si tu ne crois pas à toutes ces choses, tu n'as vraiment pas besoin de croire. Dans les neurosciences, ils expliquent comment ça fonctionne dans le cerveau quand tu réfléchis, quelles sont les parties du cerveau qui sont actives et quelle est cette connexion évidente avec le corps. Toutes tes cellules sont à travers la colonne connectées comme dans un réseau avec le cerveau. Donc, que tu crois à quelque chose de magique ou pas, tu n'as pas du tout besoin. Tu peux aller lire ces trucs des neurosciences et la physique quantique qui sont en train de tout expliquer et c'est fascinant ça. Donc, cette colonne, elle est certainement, elle a certainement une connexion, une importance incroyable de ton cerveau vers toutes les cellules de ton corps. Et quand tu as, quand tu bouges, quand tu travailles avec les mains, tout ça, c'est une sorte de symbolique de quelque chose de ce qui se passe parce qu'en fait, et je pourrais parler des heures, mais je ne veux pas le faire, je veux juste te dire ce qu'on va apprendre dans ce cours de la magie d'être une femme, mais c'est partout, partout, regarde autour de toi, regarde les gens, comment ils parlent, est-ce qu'ils vont se mettre comme ça, être complètement stif là et parler comme ça. Regarde comment les gens dans la rue, comment elles se promènent et tu vas voir, tu vas le savoir dans quel état d'esprit est cette personne. Est-ce qu'elle est en train de réfléchir ? Est-ce qu'elle est joyeuse ? Elle est ouverte ? Est-ce qu'elle est triste ? Quelle est cette énergie ? Tu vas le sentir direct. Si tu regardes les gens se promener, tu vas pouvoir dire celui-là, il vit ça, celui-là, il vit ça et tout le monde sait le faire. Donc, toi, tu as déjà tout ce qu'il te faut en fait, point de vue énergie et point de vue connaissance intuitive du corps, du langage secret ou sacré, carrément du corps et c'est important parce que tu peux utiliser ça dans ton business pour quand tu sens que tout est lourd, lâcher ce qui pèse, savoir que tu es dans l'instant présent où tu peux re-attraper ton pouvoir et c'est important, ça c'est tellement important parce que quand tu veux attirer les clients vers toi, ça ne les intéresse pas d'être attiré vers quelqu'un qui est triste ou tristounet ou qui se dit tiens aujourd'hui je suis fatiguée, tout ça c'est un peu lourd et non, 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 donc tu as besoin de devenir cette femme magique, redevenir cette femme totalement enthousiaste à propos de ce qu'elle fait et communiquer, et communiquer. Bien sûr, je suis sûre que tu as appris tous les trucs de marketing, tous les trucs comment techniquement il faut faire et ça c'est magnifique, il faut le faire. Là c'est clair que si je ne sais pas comment je fais un Facebook Live, je ne sais pas le faire. Donc ça tu dois apprendre mais ça ce n'est pas grave, ça c'est le travail qu'il faut faire mais après ça ne sert à rien si tu n'es pas cette femme magique, si tu n'as pas allumé ce feu intérieur, cette flamme intérieure. Et l'autre chose dont tu as besoin c'est cette communauté, cette sororité ou bien une communauté. Une sororité c'est doublement magique parce qu'entre femmes on a une manière de se connecter qui est guérisseur vraiment. Et donc tous les blocages, tout ce qui est dans le passé que peut-être il se tire encore en arrière, tu peux les guérir quand tu es dans une sororité et quand tu fais certaines pratiques que moi j'enseigne donc dans ce cours. C'est pour ça que je t'invite, j'ai ouvert les portes de ce cours jusqu'à lundi, tu peux aller, je vais mettre le lien, regarder là-dessus, il y a plein de témoignages, je t'invite à regarder si tu as des questions puisque peut-être tu vois, tu ne me vois pas pour la première fois, à ce moment-là, prends le téléphone, appelle-moi et on va en parler, on va voir ensemble si c'est quelque chose que tu as envie de faire qui est le bon moment pour toi ou non et si tu as envie de travailler avec moi. Ça, c'est ce que je te propose. Ce cours, il est magique. Je n'ai pas vu, je vois, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, je vois beaucoup de gens enseigner plein de choses mais ça non parce que beaucoup de gens tiennent compte du corps, d'accord, et vont même faire des pratiques mais moi, dans mon corps, dans mon cours, le corps aussi, on va danser, on va vraiment faire des choses qui sont vraiment rigolotes, qui sont hors du commun et partager ça dans un groupe Facebook. Donc, même toi, si tu le fais, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a résisté un peu à ce fun qu'on a mais tu vas apprendre avec légèreté et dans cette énergie, après quatre semaines, tu vas te trouver et plus du tout la même. Tu vas avoir quelque chose de léger qui va revenir et c'est ça qu'on veut ensemble, n'est-ce pas ? Parce que ton business et ce que toi, tu vas porter au monde, c'est important. Pour moi, c'est important que tu puisses le faire et c'est important que tu puisses le faire avec cette légèreté. Finis la fatigue, finis de se dire « Ah, j'en peux plus, j'ai trop de responsabilités, j'ai pas assez de clients. » Finis tout ça. Quand toi, tu incarnes ce que tu veux vraiment porter au monde, il n'y a plus, ça va s'évaporer et toi, tu vas pouvoir avoir les clients que tu veux. Ça se passe dans ma vie à moi et je suis totalement enthousiaste évidemment avec ça parce que ça apporte une légèreté. Et moi, en tant que danseuse, l'être que je suis, j'ai toujours eu besoin de cette légèreté. OK ? L'ancrage, la force. Mais j'ai besoin de me sentir légère. J'ai besoin de pouvoir ici avoir mes émotions libres. J'ai besoin de pouvoir flotter, d'être fluide et de sentir que je peux faire ce que je veux. J'ai besoin de ça. Ça ne peut pas peser sur mes épaules parce que je vais comme ça me fermer. Je ne peux pas vivre comme ça. Vraiment pas. Et donc, c'est ce que j'ai envie de te apporter. J'ai envie de t'enseigner ça. Jette un coup d'œil. Téléphone-moi si tu as des questions. On va en parler. Lis les témoignages. Je crois que ça, tout seul, ça parle déjà. Et je me réjouis. Je me réjouis de t'avoir dans ce cours et dans ce groupe, dans cette sororité magique. Et de voir c'est que toi, tu vas être devenu d'ici quatre semaines. Je te souhaite une très très belle journée et j'espère que tu vas jeter un coup d'œil. Promis, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada